D'accord, mais dans ce cas-ci, comment peut-on donner l'impression de n'être jamais allé quelque part alors que c'est un endroit où on vit depuis tant d'années ? Mais bravo, nous sommes au cœur du sujet. Et il faut savoir que pendant les premières années de mon immersion dans l'univers européo expato Monica, j'ai régulièrement tenu le rôle, que vous ne devez pas m'envoyer, du belge de la soirée. Et à de très rares occasions, je croisais un compatriote qui, comme moi, se sentait le européen cruzoé de la fête. J'ai souvent entendu que les expatriés ne nous fréquentaient pas parce que nous étions distants, un peu renfermés, que nous préférions rester entre nous. J'ai même entendu que nous n'étions pas assez expressifs, pas assez sentimentaux. Vous savez, le nord, le sud, le glacial, le mouillant, la raison, l'émotion. Mais sur ce coup-là, on pourrait suspecter que Monica ne connaît pas tous les belges, voire qu'elle se bat sur un tout petit échantillon. Un échantillon qu'ils attiennent devant vous. Toujours est-il qu'on peut diviser ces années en trois époques. Alors la première époque, je l'ai appelée, c'est quoi ce truc au-delà de la porte de mon bureau ? Un seul petit exemple qui en dit long sur sa connaissance de son nouveau milieu de vie. Monica apprend un jour qu'elle doit faire une réunion dans un petit village. Un petit village qui s'appelle Antwerpen. Un collègue qui connaît le royaume un peu mieux qu'elle, lui dit, prends ta mobilette, c'est à 25 kilomètres. Et Monica s'en va. C'est Yanis, hein ? Et c'est Yanis, d'ailleurs, la collègue en question. Elle arrive à l'entrer l'autoroute qu'elle ne reconnaît pas comme telle, puisque en Belgique il n'y a pas de péage. Elle s'y engage à fond sur son engin qui plafonne à 40 kilomètres heure. Sans la moindre hésitation, même si elle trouve un peu bizarre qu'un si petit village étroit a des si grands panneaux. Et il lui faudra 25 kilomètres à se faire déplacer par les semi-remors sur l'autoroute la plus dense du pays pour comprendre qu'elle se rend à Anvers, la deuxième ville du pays. Et oui, malheureusement, en italien, Anvers, ça se dit Anversa, par Antwerpah, par Antwerpah. Mais voilà. Alors mettons qu'elle ait une petite faiblesse, une petite faiblesse en géographie, et examinons sa stratégie d'adaptation à la météo locale. Sur le même trajet, je cite, elle avait prévu, « S'il pleut, je m'arrête sous un pont, je prends un bouquin, et je le lis en attendant que ça s'arrête. » Je suppose qu'à l'époque, elle ne savait pas encore que, chez nous, ils peuvent le voir pendant une semaine. Bref, pendant ces douze premières années, Monica aurait bien pu se trouver sur Mars. Je dirais que ses douze ans comptent pour deux. Deuxième époque, non merci, j'ai déjà coûté. Nous sommes en 1999, c'est la campagne pour les élections avec Écolo. Quand Monica fait campagne, ça ne rigole pas. On la retrouve... Je vais pas mélanger mes pages. On la retrouve même à la Louvière. Elle est sans doute à l'aller, mais ce petit coin de Belgique l'a particulièrement marqué. Et assez logiquement, en tout cas logiquement, pour ceux qui connaissent la Louvière, ça ne lui a pas trop donné envie d'explorer le reste de notre beau pays. On aurait pu croire que le fait de se faire élire par des Belges allait l'obliger à investir la Belgique profonde. Mais incroyable malchance, il n'y a pas d'autre verre au Parlement européen pour s'occuper de l'Italie. Et Monica est obligée de s'y coller. Elle sera donc en Italie tous les week-ends et à Strasbourg ou ailleurs, le reste du temps. Dix ans de Parlement européen, dix ans avec sa petite valise comme plus fidèle compagnon, en décomptant tous ses voyages, ces dix ans valent pour trois ans au maximum. Nous sommes à cinq. Troisième époque, tiens, il y a des Belges ici. Ça alors, il n'y a pas que des parlements, beaucoup trop d'ailleurs, des parcs et des théâtres à Bruxelles. Monica découvre enfin les pistolets aux crevettes du dimanche matin, acceptant enfin que la seule bonne manière de manger des frites, c'est avec de la mayonnaise. Même si elle ne comprend toujours pas comment on peut, et je cite encore, assaisonner du gras avec du gras. Elle se familiarise avec notre langue, découvre que, oui, bien sûr, chez nous, ça se dit, non peut-être. Elle fréquente même des Belges qui ne travaillent pas dans ou autour des institutions. Bref, un changement drastique. Soyons généreux, pour ces huit années, j'en ajoute cinq. Nous sommes donc bien à dix au total. Ceci dit, il y a encore du boulot. Après ces trente ans ou dix ans, elle n'est toujours pas tout à fait imprégnée de la culture indigène. Elle ne s'est pas encore faite à l'idée que la pluie est un truc normal qui ne peut pas vous cacher toute la journée. Elle ne sait pas précisément où se trouvent Forêt, Linköbek, Wemel, ce qui ne l'empêche pas d'ailleurs de s'énerver quand je ne suis pas son itinéraire pour Linköbek. Mais il n'y a plus grave. Elle ne sait toujours pas ce que veut dire douillet, gousseux, maté, ni douf, je les ai notés récemment, c'est pas grave. Clète, snu, et même tiche. Alors au passage, je mets en guerre ceux qui voudraient s'essayer au bruxellois. Tiche a deux usages. Alors ne confondez pas « Salut tiche, comment ça va ? » et « Salut, comment va ton tiche ? » Et ceux qui ne maîtrisent pas la différence, je ne vais pas l'expliquer, mais ceux qui ne maîtrisent pas la différence peuvent se renseigner auprès de leurs voisins belges. Ça devrait aider au rapprochement entre les communautés. Bon, vous l'avez compris, on ne peut pas dire que cette rencontre était rapide et facile. Et pourtant, si Monica et tous ses amis européens ne se sont pas encore vraiment fait à nous, beaucoup de Belges se sont attachés à elle et à eux, c'est-à-dire à vous. Il se dit parfois que les Belges n'aiment pas les expats et communautaires, je ne suis pas sûr que ce soit vrai, mais en ce qui me concerne, je sais que je suis ravi qu'il soit, c'est-à-dire que vous soyez parmi nous et pas simplement pour des raisons, disons, personnelles. Vous nous avez enrichis et je ne parle pas d'argent, vous avez donné un coup de fouet à Bruxelles et il faut reconnaître que vous avez pris un risque car Bruxelles n'était pas et n'est toujours pas une ville très séduisante au premier abord. Bref, tout ça me fait penser à une réplique du film Bienvenue chez les Ch'tis. Un étranger qui vient vivre dans le Nord pleure deux fois quand il arrive et quand il repart. Vous voilà prévenu, ne partez pas trop vite et d'ici là, merci d'être ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada